bonjour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler du msi optics mag 241 cv c'est un très bel écran incurvé de chez msi c'est parti le optique se place en tant que écran haut de gamme par rapport à ses concurrents ayant un prix légèrement supérieur l'optique c'est un temps de réponse de 1 millisecondes contrairement au aoc qui lui a un temps de réponse de 4 millisecondes le optics a le bénéfice de pouvoir protéger vos yeux grâce à un filtre anti lumière bleue agressive il a un taux de rafraîchissement de 144 hertz idéal pour pouvoir jouer à slitherio c'est un écran incurvé de 1500r ayant une grobure un peu plus avancée que le 1800r la boîte est assez simple donc passons directement à son contenu premièrement on a une notice nous disant de pas mettre nos gros doigts sur l'écran un câble usb b est fourni idéal pour l'utilisation de l'application du optics malheureusement le câble display port n'étant pas fourni on va devoir se contenter du câble hdmi par la suite on a la prise d'alimentation et des vis qui nous permettront de visser l'écran sur un support par la suite on a un autocollant une fiche d'inscription un concours msi msi register la garantie et un guide rapide finalement on arrive enfin au déballage de l'écran on retire un morceau de scotch qui soutenait le pied de l'écran et aussi qui maintenait les deux morceaux de polystyrène en place pour éviter que l'écran se casse bien évidemment ces deux morceaux de polystyrène offre une très bonne sécurité pour l'écran vraiment il est très très bien emballé je vais vite fait monter son pied pour pouvoir montrer à quoi il ressemble vu de derrière voici mon ancien écran c'est un écran de télévision de chez LG pas du tout adapté pour mon utilisation j'ai changé écran je vais pouvoir vous montrer les fonctionnalités sur le côté de l'écran on peut trouver un porte casque et c'est le moment pour moi de vous présenter sudvpn notre partenaire c'est un super vpn ça vous permet de d'avoir un vpn c'est bien je vais vous présenter mon avis sur cet écran c'est très simple il est super pour l'utilisation tout d'abord son design reste simple il n'y a pas de super flux la luminosité et les couleurs sont époustouflante il y a un porte casque ce qui est très pratique et il n'y a pas que ça qui est pratique son application aussi car c'est beaucoup mieux que de voir utiliser le joystick à l'arrière de l'écran pour faire des réglages et en plus on peut régler différents profils pour pouvoir avoir un meilleur rendu en fonction du jeu qu'on utilise je vais enfin vous présenter l'application du optics qui est sur android et ios qui vous permet de changer multiples choses telles que les réglages au niveau de l'image mettre l'anti fatigue oculaire hddrc anti flou de mouvement taux de rafraîchissement la taille de l'écran ou même des extinctions programmées mais on peut aussi créer des profils en fonction du type de jeu que vous allez utiliser que vous changerez directement avec l'application bien évidemment ou bien changer de port d'entrée de vidéo sur votre écran pour pouvoir changer de périphérique à votre guise en fonction de vos besoins cette application est pratique et simple pas besoin d'utiliser le joystick à l'arrière de écran pour le régler j'espère que ma vidéo a pu vous aider et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like